Quelle grâce d'être encore ensemble pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur. Il m'a touché, Jésus m'a touché, ô sainte joie remplit mon cœur, je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a touché et changé ma vie, il m'a parlé, Jésus m'a parlé, ô sainte joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi. Il m'a touché et changé ma vie, il m'a touché et changé ma vie. Il m'a touché et changé ma vie. Allons laisser le Seigneur nous parler ce matin et ouvrons nos cœurs pour sa parole. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Patrick, merci encore pour ce chant de louanges à notre Seigneur. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Nous avons tellement besoin de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous l'annonçons, nous la prêchons, parce que nous tous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. N'oublions pas que l'homme a été créé pour entendre Dieu, parce que quand Dieu venait dans le jardin au commencement avec l'homme, il parlait à l'homme, il exprimait son cœur envers l'homme. On ne sait pas ce qu'il a dit à l'homme, mais il a dit à l'homme quelque chose de très important. Il a donné ses instructions. Il a dit à l'homme lorsqu'il l'a créé, il lui a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quand il s'agit à l'orbe de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Ça, c'était la parole de Dieu, la parole que Dieu avait donnée à Adam. Et cette parole, c'était le cœur de Dieu pour eux, parce que le Seigneur, il voulait garder Adam dans une relation avec lui, dans une communion parfaite avec lui, il voulait qu'Adam soit à sa place et qu'il voulait de cette communion, de cette relation avec l'homme. Et cela se faisait comment ? Par la parole de Dieu. Aussi longtemps que l'homme allait obéir à la parole de Dieu, il allait rester en communion avec Dieu. Qu'est-ce qui est venu rompre cette communion ? C'est quand l'homme a désobéi à la voix de Dieu. C'est là que le cassure a eu lieu. C'est là que la séparation a eu lieu. Nous savons tous qu'est-ce qui s'est passé, que l'homme a été séduit, que la femme a été séduite, pas l'homme. La femme a été séduite, la parole de Dieu nous dit, mais l'homme a écouté la voix du diable. Et qu'en désobéissant à la parole de Dieu, il a été coupé de la communion avec Dieu. Je vous demande quelque chose maintenant. Il ne peut y avoir de relation avec Dieu sans obéir à la parole de Dieu. On est relié avec Dieu, on est en relation avec Lui lorsque l'on obéit à sa parole. Et si l'on désobéit à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une rupture. Il y aura une rupture, c'est ce que nous voyons dans le livre de la Genèse. Comment ? Quand l'homme, au lieu d'écouter Dieu, au lieu d'obéir à Dieu, il a écouté l'ennemi et il a fait ce que l'ennemi a dit. Mais quand on fait ce que l'ennemi a dit, quand on écoute le mensonge, qu'est-ce qui va se passer ? Les ténèbres vont venir. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une rupture entre nous et Dieu. Cela n'est pas sans conséquence quand on désobéit à la parole de Dieu. Parce que quand on obéit à la parole de Dieu, on est en relation avec Dieu. Dieu est avec nous, nous sommes avec Lui. Ce n'est pas que Dieu nous abandonne, que Dieu nous quitte ou que Dieu nous délaisse. Mais pour maintenir cette relation, pour que cette relation soit vivante, pour que cette relation soit active, pour que cette relation soit vraie et que nous soyons connectés avec le Seigneur, il faut obéir à sa parole. Il faut obéir à sa parole. Nous voyons que la parole de Dieu, c'est le cœur même de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Ce que Dieu est, c'est ce que sa parole est. Dieu n'est pas différent de sa parole. Dieu ne dit pas quelque chose qu'il n'est pas. Il ne dit pas quelque chose qu'il ne va pas faire. Il ne dit pas quelque chose qui est contraire à sa nature. La parole de Dieu est selon ce que Dieu est. Et quand on obéit à la parole de Dieu, quand on accepte la parole de Dieu, quand on reçoit la parole de Dieu, quand on accueille la parole de Dieu, mes frères et sœurs, on demeure en relation avec le Seigneur. On demeure en relation avec le Seigneur. On va aller de nouveau dans l'évangile de Jean. pour voir. Et au verset 4, il nous dit, « En elle, en la parole, était la vie. » La mort est venue quand l'homme a désobéi à la parole de Dieu. Mais quand il obéissait à la parole de Dieu, c'était la vie. Il vivait avec Dieu. Il vivait pour Dieu. Il avait la vie de Dieu en lui. Mais quand il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette vie-là a été affectée. Cette relation-là a été affectée. En elle était la vie. Et cette vie, c'est cette vie qui est la lumière des hommes. Cette vie qui est la lumière des hommes. C'est la nature de Dieu qui est claire. C'est le cœur de Dieu qui est claire. La lumière provient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que David va dire ? C'est David qui dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mes sentiers. » Parole de Dieu qui nous éclaire. Et cette parole, mes frères et sœurs, n'est autre que Jésus. N'est autre que Jésus. Parce que la parole a été accordée. Jésus est venu, c'est la parole de Dieu qui est venue. Dieu a envoyé avant Jésus des hommes qui ont parlé de la parole de Dieu. Et la parole qu'ils ont parlé était de Dieu. Et la parole qu'ils ont parlé venait de Dieu. Et la parole qu'ils ont parlé se sont accomplies. Parce que c'était la parole de Dieu. Ce n'était pas leur parole. Les prophètes qui ont parlé de la parole de Dieu, la Bible nous dit, qu'ils ont parlé de la parole de Dieu, ils ont annoncé des choses qui se sont accomplies. Ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ils ont été éclairés, ils ont eu la vie. Mais ceux qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, ils ont péri. Et là, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres, c'est qui ? De qui nous parle les ténèbres qui ne reçoivent pas la parole ? Ce sont des hommes, ce sont des hommes, des femmes, qui ne reçoivent pas la parole de Dieu, qui n'acceptent pas la parole de Dieu. Quand Jésus est venu, et là, il va nous dire que quand Jésus est venu, quand il est venu, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et il est un homme envoyé de Dieu. Dieu a envoyé Jean-Baptiste premièrement et Jean-Baptiste est venu pour parler de la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a dit ? Jésus a dit que les pharisiens qui cherchaient Dieu et qui voulaient connaître le plan de Dieu, qui attendaient le Messie, ils n'ont pas accepté la parole de Jean-Baptiste. Mais par contre, les prostituées, les gens de mauvaise vie, ils ont accepté la parole de Jean-Baptiste. Ils ont cru dans la parole de Jean-Baptiste. Parce que c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu. Premièrement, il y a eu un envoyé de Dieu, un prophète qui est venu et qui a annoncé que Jésus allait venir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont rejeté. Il vint, pourquoi il est venu ? Pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il était venu pour témoigner, pour rendre témoignage du Seigneur, mais ils ne l'ont pas reçu. Voilà ce que cela veut dire, les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Et ils ont rejeté le Seigneur. Lui, il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste. Il est venu pour apporter une certaine lumière, mais il n'était pas la lumière. Il avait l'Esprit de Dieu avec lui, mais il n'était pas la vie. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la lumière qui éclaire tout homme. Nous allons nous arrêter là. Et je vous encourage à considérer Jésus. À considérer la parole de Dieu. À ne pas la prendre pour n'importe quoi. Mais de savoir qu'en elle, que dans la parole, il y a la vie. Si nous voulons la vie, nous devons vouloir de la parole. Devons vouloir de Jésus. Devons vouloir d'obéir à la parole de Dieu. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis à la prochaine épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Quelle grâce d'entendre la vérité à travers de l'encouragement du pasteur Marc Lamonté. Je suis certain que nous avons été challengés par la parole de Dieu. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce message et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous écrire à l'adresse affichée sur votre écran et nous faire part de vos expériences, questions et témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada